Une... Voilà, magnifique. Le mot de passe ne marche pas. Fourchette, ça marche pas ? Je suis sûr que ça marche, fourchette. C'est juste que tu ne sais peut-être pas écrire fourchette. Ah, fais chier. Je ne l'ai pas cru. Si, si. Je te jure que ça marche, je viens de le faire. Je viens à l'instant de m'inscrire. Je me désinscris. Non, je ne sais pas si ce n'est pas le bon tournoi. C'est moi qui ne sais pas. Je me désinscris. Attends, tournoi spécial, 500 balles. Pourtant, si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas 1100 joueurs, gros. C'est impossible. Vérifie que tu n'es pas en caps lock ou autre. Pas de majuscule, il n'y a rien. Il ne sait pas si ce n'est pas... Il n'y a rien d'autre. Le deuxième, il n'y a rien, c'est oui. On ne sait pas pour avoir un gros jeu ici. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, c'est peut-être pas un objet. Ah, tu ne sais pas. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai rien d'autre. Éc. Il n'a rien. On va le croire On va le croire On va le croire le monsieur Ah c'est parce que le tweet de la commande poker c'est pas le bon Ah mais grave erreur ça Mais gros je te crois pas T'as pas d'aspeller Et voilà boum Il y avait pas d'as Il y avait pas d'as Mais dégoûte gros C'est pas d'aspeller Ça passe Quand on a trois mêmes cartes au poker on dit que c'est un brelan Simplement C'est un brelan Je sens délai oui oui je sais Mais bon est-ce que t'es à ma table là ? Bah non C'est pas mon tournoi Bah alors là je peux plus t'aider hein Gros j'ai fait Je viens de montrer comment on faisait Je peux pas vous aider plus quoi Genre il avait le 8 aussi mais ça dégoûte Bon après il avait le 10 Il avait le 10 Merci Addicfr Ah bien joué bien joué M'a eu m'a eu Merci Xaria tu veux mon pseudo Ouais ouais j'ai vu Merci TN ou quoi frère Je vais remettre le son pour les subs Fait de fournois après Ouais ouais bah j'attends 20h en fait Là d'ailleurs on va se faire Ah il y a le Spartacus Oh mais c'est un 2 balle Je croyais que c'était un Attendez je regarde un peu les tournois qu'il y a en vrai Merde Il avait rien Il avait rien Il essaye de me bluffer Attendez On finit cet expresso Et après Il y a rien Le trident On va mettre 5 10 20 Tac En turbo Super turbo Le titre c'est normal Le titre c'est quoi Soiré poker non ? Vraiment le titre ça a été changé Oh et si on fait un 5 là ? On va mettre un sur On va mettre une Je me suis dit est-ce que je le bluffe mais jamais il va tomber sur mon bluff, il est trop fort, pas le meilleur flop, j'essaie de l'engrainer mais il ne veut plus miser, il dégoûte. Dommage. Allez c'est parti, on met tout avec l'As, check le limp avec Dam Dam, ouais parce qu'il est un peu fou, c'est un fou furieux, il fait brelant de 5, c'est un fou furieux, du coup il aime bien jouer, j'étais en mode il va peut-être faire un truc, un move au flop tu vois, alors que si je relance il va peut-être fold, je ne sais pas j'ai essayé de le gratter mais il m'a juste eu, il est trop fort pour moi, il est trop fort pour moi, je vais passer un petit expresso nitro maintenant. En attendant le début du match, oh un 10 balles, merde c'est pas le bon truc, merci. Les gens qui ne trouvent pas, cochez le tournoi communauté, normalement si vous cochez le tournoi, enfin la casse tous les tournois, vous avez tous les tournois. Désolé. Mais c'est beau ça, désolé je suis en train de faire un autre truc en même temps. Oh non, c'est moins beau ça, c'est moins beau ça déjà. Merci pour l'abonnement de ma maman. Tapis. Pourquoi je bet ? Je ne sais pas, je voulais, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est très con, c'est très con. Je suis pas concentré là. Je suis pas concentré là. Je suis pas concentré. Je suis pas concentré. Je suis pas concentré. Ah Attends la paire de rois a perdu là Allez je colle et nie tout 40% 4% 7% 0% Putain j'aurais fait une quinte là ça aurait été Non mais je peux pas La musique de non droit Mais bordel personne va me payer Mais bordel j'ai le droit Ok L'argent réel ou virtuel c'est de l'argent virtuel mais réel Oh oui on a un bon poisson là Oh merde Oh fuck Oh j'ai voulu Ouais après Bon de toute façon Ouais je suis con Aïe aïe je me fais baiser Je me fais baiser de toute part Hulk Il faut faire payer Ouais je sais je sais Mais je voulais qu'ils Je sais pas J'ai trop l'impression que les gens ils veulent miser en expresso Du coup j'attends qu'ils misent pour les attraper Mais ça n'a pas marché quoi Je me suis fait bolos tout simplement Le roi des bouffes Je suis le roi des bouffes Dame 3 Ça paye tous les jours Regardez bien Fadas Voilà Ça démarre Ouais Les deux tournois à viewers sont démarrés Comme d'habitude je les montre pas directement à l'écran Pour pas me faire ce qu'il m'a que ma mère Voilà Mais quand il y aura un truc Je vous montrerai quand il y aura un move Donc Donc ça c'est du pur Pure régalade I am gentil Gentil il est pas très gentil 4-8 c'est un peu C'est un peu faibleur quand même Alors 5-6 Bah je vais être obligé Je vais être obligé d'y aller Non J'aurais dû J'aurais dû all-in Je te comprends Bah 5 ça suffit Ça suffit pour moi le 5 5-2 Non Pour rejoindre le tournois Ouais vous avez encore 15 minutes je crois Pour rejoindre le tournois Oh non Un as Oh non mais gros Mais c'est quoi ce flop C'est quoi ce Il fallait que je fasse Il fallait faire un carré droit Pour que je puisse Bah non même pas C'est la salope C'est terminé Bref c'est pas grave Alors attendez Donc ça c'est des tournois vuverts Mais je vais Oh il y a déjà un mec Ta poche 69 Il est pas là pour rigoler Il s'en bat les couilles Directement tapis Attendez moi je vais lancer D'autres tournois Je vais faire le nitro Nitro Nit 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 Nitro nitrosaire Petit tornado Tornado Petit tornado Petit tornado Voilà Il y a un mec qui a parlé dans le chat Il a dit quoi Il est sur la table du boss Tu vas pas faire l'enflot Tout le monde Il voudra te sortir Ouais tranquille Tranquille Donc alors Table bleu Table bleu Table verte 10 balles Table bleu 20 balles Merde Tac tac Donc moi je vais pas vous montrer Evidemment le tournois viewer Il est en cours Vous pouvez toujours le rejoindre Ça d'ailleurs j'ai oublié De mettre le fond Tac Petit fond de carte de poker Qu'est-ce que j'avais Qu'est-ce que je voulais faire déjà Oui Je suis con Je change les tables Parce que c'est pas les bonnes du coup Donc Tac Donc le nitro Et Le Tornado Alors Alors Tornado 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 tintin tintin oh désolé je suis en train de faire trois trucs d'un coup c'est un peu un cauchemar je n'ai pas vous mentir c'est un peu le coach c'est bon alors vous avez quel tabou la nitro parfait Il y a un truc Apple Poker, je ne sais pas Parce qu'il est déjà 20h Donc on verra On verra, on verra Il faut aller sur Winamax Et puis trouver le tournoi Dans les tournois communautaires Tout simplement Le mot de passe fourchette Je peux te mettre en BB Ah oui merde, j'avais oublié Oh non, ok je fais La grave erreur La grave erreur, c'est bon Non bébé Comme ça on est bien, donc j'ai 50 blindes, tranquille Non 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 5 et 9, une belle main ici Alors que sur le tournoi vu voir J'ai une main excellente Mais je ne vous dirai pas laquelle c'est Donc la table verte C'est 10 balles Et la table rouge bleu C'est 20, voilà Comme ça on a Donc là Juste sur le tournoi vu voir J'ai relancé 9 blindes Il y a un mec qui m'a payé Et il y a un mec Qui a mis tapis J'ai presque envie de le payer Mais bon On va On va être gentil On va folle pour Cette fois-là Mais On ne va pas commencer à éger que mes couilles Quand même Alors ici on a une petite main Le connard qui est all-in Après dans un tournoi comme ça Malheureusement Il va y avoir beaucoup de all-in au début Des mecs qui s'en foutent Qui veulent juste doubler Ou sortir Et puis Et puis après Ça va se calmer Oh non Je gagne comme ça Ça te dégoûte Est-ce que je paye ici Avec 3 à 8 Je pense que oui Mais pourquoi lui Il relance 3 points C'est très bizarre En fait Il va avoir les codes Pour payer ici Parce que lui Il va peut-être payer Lui il va payer On va être 4 dans le coup On peut peut-être faire un hold-up Ici avec notre main Allez Allez on y va J'espère que juste lui Il ne va pas relancer Oh si lui il relance Par contre Il se met ultra bien Bon Le flop malheureusement Pas en notre faveur Non mais Roi 8 Ce n'est pas fou Mais bon On ne sait jamais Là on n'a pas On a payé 2 blindes et demi Pour gagner 14 blindes Techniquement Ça c'était ok Mais bon Mot de passe c'est Fourchette Fourchette S Le mot de passe Attendez je vais juste Fermer la fenêtre Parce que je commence A voir un peu frais Et merci pour l'abonnement Un moment Très j'hésite ici à Vas-y je vais relancer 3-bet En début de tournoi quand même Merci ClubPokerTV Qui offre un abonnement de niveau 1 A ma communauté Et merci pour l'abonnement Ma maman Alors Fastia Latta All in Bah écoute on va le prendre C'est all in Petit flip Perdu Perdu Bah écoutez ça va vite Mais on va se réinscrire Honnêtement avec la paire de 10 En vrai pays avec As-3 ici Je ne suis même pas sûr Que ce soit vraiment si bien que ça Mais je pense que c'est ok Par contre Perdu Perdu Avec paire de 10 C'est quand même couillu C'est quand même très couillu Coin flip Ouais c'était un coin flip Exactement Mais on l'a perdu Écoutez on était du mauvais côté De la pièce Comme disent les joueurs de poker Donc voilà Mais tranquille C'est pas grave Déjà base du free roll Incroyable Écoutez dans le free roll J'ai déjà perdu J'ai déjà perdu 4000 jetons Table de 6 4 AFK Ouais bah c'est normal Malheureusement dans les Dans les comment Dans les tournois free roll Souvent les gens s'inscrivent en amont Et ils sont AFK Mais vous inquiétez pas Une fois qu'ils sont AFK C'est pas très grave Puisque leur timing Leur time bank Le temps qu'ils ont de réserve en plus Il va s'enlever Quand il sera 0 Ça va pas durer longtemps Désolé je suis au four et au moulin, comme on dit. Oh là là ! Pfff ! Bang, comme on dit ! Pan ! Pan ! Je mets de la musique en fond, mais vous n'entendez pas la musique, là ? 7 et 8 qui fait quinte, mais bon, c'est quand même un peu probable. On va mettre assez cher en vrai. On va peut-être essayer de se faire payer par un As. En fait, j'ai hésité à entre-mettre soit très peu, soit assez cher, quoi. Mais bon. Si très peu... Ah ouais, vous entendez peu ? Peu fort ? Il faut augmenter un tout petit peu. Alors, une belle main encore ici. On va juste payer ici. On a la pause. On a la pause action. Dites-moi, si c'est trop fort, pas assez fort la musique. Bon, on n'a pas vraiment touché ce flop. Gigi, plus le caca. C'est vrai que... Un beau pseudo, ça. Gigi, plus le caca. Gigi, plus le caca. Oula. On n'entend rien du tout. Ouais, là, c'est assez faible. Parce que c'est l'automne aussi. L'automne, c'est de la merde. C'est quoi les meilleures musiques classiques ? Sous-titrage ST' 501 Pam 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 Ouais je vais faire du piano dans une autre vie ouais El famoso maestro C'est vrai que je suis un maestro Et merci pour l'abonnement Bon moment Je suis en train de faire trois trucs d'un coup c'est un cauchemar Merci zoo624 Ouais bah ça fait plus bander ma main Mais ça va aussi les mecs qui mettent des gros pots en river On va passer un petit peu sur le table ouais 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 T'as une main de chacal comment ça j'ai une main de chacal Père de roi tu fais quoi bah mec fonce hein Fonce fonce hein On va passer le table ouais 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 ... 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 Je me rappelle, je jouais à Jungle. J'étais le king de la Jungle. Enfin bref, du coup, j'ai eu une PS4. Et puis voilà. Et puis j'ai joué à Smite. Et puis après, j'ai remis ma PS4 tranquillement chez moi. Et je n'ai plus jamais joué à la PS4 de ma life. Et puis, quand Spider-Man est sorti, j'ai fait « Oh, j'ai une PS4, avec quelle chance ! » Et j'ai acheté Spider-Man. Et voilà. Donc, je n'ai vraiment jamais joué à la PS4. Si un jeu n'était pas sorti sur PC, pour moi, il n'avait pas d'intérêt. Donc, Spider-Man, vu que c'était exclusif, et que j'avais vraiment envie de jouer à Spider-Man, parce que le jeu avait l'air quand même de bien stylé sa mère, j'ai sorti ma PS4. Mais je n'ai jamais joué à un jeu PS4 s'il était dispo sur PC. C'est ça que je veux dire. Donc, perso, c'était Thanatos. Non, contre Sheik-6, je suis sûr que j'avais le roi des glands. Thanatos, je l'ai joué, mais c'était avant. Je viens de te faire sortir sur King Flush Royale. Ça dégoûte. Donc, non, le marathon 8-23 ne sera pas... Et donc, je n'ai jamais joué vraiment à la PS4. puisque je préfère le PC. En fait, je n'aime pas les manettes. Enfin, je n'arrive pas à jouer aux manettes. Donc, ouais, PlayStation. PlayStation que nenni. Par contre, j'avais la PlayStation 1 quand j'étais petit, mais voilà. Et du coup, la PlayStation 5, je me dis, est-ce que je vais vraiment... Enfin, de base, Hitman 3, évidemment, je vais jouer sur PC. Je me dis, quels sont les jeux qui pourraient me faire acheter la PlayStation 5 ? En fait, Spider-Man, vu que c'est un Spider-Man 1.5, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ouais, le marathon Hitman 3, non, je ne pense pas que je ferais un marathon 100%, mais un marathon de l'histoire, quoi. Une journée Hitman, quoi. Les jeux, c'est sur manettes. Oui, non, mais j'ai dit, je n'aime pas jouer sur manettes quand il faut viser, en fait. Les jeux qui jouent sur manettes, genre Speedrunners, je joue, mais dès qu'il faut viser quelque chose, donc GTA, par exemple, Shadow of War, Shadow of Mordor, genre, je n'en sais rien, moi, Horizon Dawn, voilà, tous ces trucs, la New Horizon, machin, là. Tous ces jeux-là, je ne peux pas. C'est une manette si j'ai envie de tout casser. Mais quand je vous dis tout casser, c'est vraiment... En fait, ça me nique mon plaisir de jeu. Donc, des fois, je joue. Alors, j'ai déjà fait... Quand on avait fait des OP avec le stream, on a déjà joué sur PlayStation, par exemple, à Call of Duty, etc. Je me force et tout, mais j'ai beaucoup moins de plaisir, quoi. Genre, même si j'avoue que j'ai fait un top 1 en solo Vesquad sur le BR2 Code, ouais, à l'époque, à la bonne vieille époque, quand j'étais sur manette, j'étais assez excellent. Il ne me restait plus qu'une balle dans mon pompe et je l'ai évidemment lavé, le mec. Mais voilà, ce n'est pas mon univers, quoi. Donc, voilà. Et moi, la manette, c'est... Pourtant, quand j'étais petit, je jouais à manettes, mais là, je suis vraiment plus clavier-souris, quoi. Oh laïe, oh laïe ! Oh merde, c'est quoi ça ? Oh la la, le brelandas, ça gagne ici, ou pas ? Putain, ça gagne pas. Il y avait la couleur, il y avait la quinte, il y avait tout. Après, je n'ai pas perdu beaucoup, mais putain, brelandas qui perd, ça, c'était mal court. Surtout breland flopé, mais bon. J'ai grandi avec les consoles. Bah, je n'ai pas vraiment tant grandi que ça avec les consoles. J'avais juste la PlayStation 1. Je n'ai jamais eu de console autre que la PlayStation en console de salon. Toutes les autres consoles que j'ai eues, c'était des consoles portables. J'ai eu Game Boy, Game Boy Advance SP, et c'est tout, en fait. Game Boy, Game Boy Advance SP, et euh... Après, je me suis acheté la... Non, même pas, je me suis acheté la DS. Si, c'est sûr. Ah, quoi que ? Non. Attends, les cartouches R4, etc., là, où tu avais tous les jeux. C'était sur Game Boy Advance, déjà, ça existait, on est d'accord. Non, ça n'existait pas. Ah, c'était DS. Donc, j'avais la DS, mais laquelle ? Putain, je ne me rappelle plus. J'ai eu la DS, mais je ne sais plus laquelle. Ah bah si, j'avais Dr. Kawashima et tout. Je devais avoir la DS Lite. C'était pas la grosse, c'est sûr. C'était pas la grosse. Je ne sais plus laquelle c'était, du coup. DS Lite, ouais, je pense. Donc, j'ai eu la DS, mais voilà, j'ai eu que des consoles portables, en fait, puisque les consoles de salon, déjà, je n'avais pas la télé dans ma chambre ni rien, donc c'était un peu la merde pour jouer. Et euh... Et les consoles portables, je préférais les consoles portables de base, c'était moins cher et tout, quoi. ... Non, mais c'est sûr que je n'avais pas la normale, je n'avais pas la grosse DS. Ça, c'est sûr à 100%, les amis. Donc, ouais, je n'ai pas trop vécu avec les consoles. Juste la PlayStation 1, pardon, c'est vrai que je l'ai pas mal fumée, parce que c'était notre seule console, on l'avait acheté avec mon frère A2. Les Spyro, je les ai faits. Premier pack, on avait acheté un pack avec trois jeux, il y avait Colin McRae, je crois, dedans. Spyro. Ah, As-Valet contre les Dames, de mon côté, évidemment, il fait l'As sur le tournoi spécial, et il m'élimine, bien joué, lui. Ça, 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 ça fait toujours du bien de se faire éliminer quand t'es, quand t'es à 70% de gagné, mais bon, pas de problème. Donc, donc, ouais, ouais, j'ai joué, j'ai joué pas mal. Qui t'as le gear solide, évidemment. Clonoa, je me rappelle, je me rappelle aussi d'avoir eu le jeu Drive, qui est l'ancêtre de GTA, et que c'était un pote qui avait prêt, enfin, un pote, c'était un pote qui s'était fait prêter le jeu par un ami à lui, qui m'avait prêté le jeu, et je ne l'ai jamais rendu, parce qu'on a oublié, quoi. Donc, Pierre Lopez, si jamais, si jamais tu m'entends, bah, j'ai toujours ton jeu Drive, Driver, ouais, Driver, pardon, Driver. Driver, Driver, c'était le 2, peut-être, c'était peut-être le 2, je crois que c'est celui où tu pouvais sortir. Je crois que c'était un pote. 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 Merde J'ai perdu là Je veux un dans la tête d'impro avec Winamax Putain ça fait longtemps que j'ai pas regardé dans la tête d'impro en vrai En ce moment je regarde plein de trucs Différents et tout Mais j'avoue dans la tête d'impro Là souvent dans la tête d'impro je me les refais juste avant de partir à Vegas Je me fais une petite série Désolé pour ces images de screen Il y a une tape finale en plus C'est un win du team Après j'ai regardé au début Mais ces derniers temps j'ai pas trop checké Ça fait toujours plaisir quand les mecs sont des montagnes de jetons En vrai il n'y a aucun vrai tournoi encore en live En live donc en vrai en IRL comme on dit Où j'avais vraiment une montagne de jetons Et ça ça dégoûte un peu C'est vraiment où je peux faire Je joue à Minecraft C'est à dire j'ai des blocs, des châteaux de jetons Et ça j'ai jamais été dans cette situation là J'avais des situations où j'étais bien J'avais 4-5 fois l'avrage Mais 4-5 fois l'avrage avec des jetons qui valaient très cher Donc ça fait pas assez J'ai eu des grosses piles Mais vraiment le château de cartes Ça ça non j'ai pas eu Merci Alexis VLMA pour le sub C'est dur de jouer en live sur une table en vrai Bah c'est différent mais c'est pas dur spécialement Faut juste faire attention Il faut pas être Personne C'est vrai que c'est assez spécial C'est assez spécial mais c'est C'est cool quoi Je trouve ça plus marrant de jouer en vrai que de jouer en ligne Mais après c'est long Je me rappelle de l'année dernière Quand j'ai joué au 6-mix de l'année dernière Que j'étais en train de lire One Piece en même temps Sur mon téléphone Parce que des fois t'es une drone dead T'as rien T'as rien 5, 6, 7, 8 heures peut-être à la même table Donc tous les tels que tu peux prendre sur les mecs Tous les indices que tu peux prendre sur comment jouent les mecs Et tout c'est important à apprendre Mais bon des fois t'as besoin de Tu respires Tu prends une petite pause et tout C'est pas grave si tu rates quelques mains Pair de 10 contre la suite ici C'est bon on a gagné enfin Ça arrive à gérer les jetons En vrai ça c'est pas trop dur en vrai Parce que souvent les mecs font des piles Des fois moi je fais l'enculé Enfin des fois je fais le bâtard un peu Genre où je mets tous mes jetons Parce qu'en fait les jetons la règle c'est qu'ils doivent être tous Soit ils doivent être tous visibles Soit quand il y en a qui sont cachés par d'autres C'est des petits jetons qui ne sert à rien Parce que des fois il y en a qui ont trop de jetons Mais s'ils sont tous visibles c'est bon Donc des fois moi je prends des jetons Et puis je fais une pile de jetons Qui sont colorés de partout Et genre les mecs ils sont comme ça Ils sont en mode putain il y a combien Ou alors le jeton qui vaut 50 000 Ou qui vaut le plus Tu sais je le mets au milieu d'une autre pile Je suis en mode alors ? Bon après c'est juste pour trouver le contrôle Evidemment quand le mec me demande me le compte Et tout je lui dis Mais c'est vraiment ne faites pas ça en vrai Si des fois je joue avec mes jetons Je fais des piles qui n'ont aucun sens Et vous inquiétez pas 95% des gens Dont moi en règle générale Ils font des piles de 20 jetons Et donc du coup c'est très facile à compter Et de toute façon tu peux demander combien le mec a Donc il n'y a aucun problème Et pour compter tes jetons C'est vrai que tu comptes souvent tes jetons Tu comptes souvent tes jetons Mais bon après c'est marrant aussi de jouer avec tes jetons Et tout Et la perdase qu'il emporte ici Alors que dans le tournoi viewer Je viens de mettre Valuguezmer Je lui ai mis une petite douille ici On l'a bien baisé avec ce brelan Apparemment ça débat sur la table Que mon check était cramé Mon plus gros gain IRL C'est C'est pas grand chose en fait IRL ça doit être En vrai c'est presque rien Parce que IRL je fais que des petits tournois En gros j'ai fait que des places payées Mais c'est des mincash sur des petits tournois Donc je vais checker Mais ça doit être 300 balles Je ne suis même pas sûr en fait Gros gain IRL 350 balles 350 balles Donc pas fou Cache à cliché à l'époque Après en cash game Mon plus gros gain on va dire On rencontre un peu de tout le poker C'est vraiment Cache game à cliché Une soirée où Je devais aller chez Domingo le soir Ou je ne sais pas quoi Je ne me rappelle plus Ce que je devais faire Bref je t'avais peut-être une Une émission avec Domingo Enfin je ne sais plus Mais j'avais genre 2h et quelques de temps Tu vois Ou c'était une soirée Enfin bref J'avais 2h 2h, 2h et demie Devant moi Et je suis allé en cash game Avec 200 balles Je suis reparti avec 750 euros Au bout de 2h Je marchais sur l'eau Genre vraiment Les sessions où tu étais vraiment le king T'es le king de la table Carré, des carrés Des Des paires de neufs qui battent Des paires de rois Brûlanteurs Comme ça Que des dingueries gros J'ai pas perdu un coup en 2h J'avais des jetons roses de partout J'étais le crack Et après au bout d'une heure Que je gagnais tous les coups Tous les mecs avaient peur de moi J'étais genre le king Quelle sensation extrême Quelle sensation Quelle sensation incroyable J'avoue que le mirement C'est vraiment le moment Où j'ai As 2 en main Et Flop 2 de 2 Donc carré de 2 Max Évidemment je suis max De chez max J'ai carré de 2 Kicker as Donc je suis vraiment En pure régal En pure régalade Je bête un tout petit peu Parce qu'en fait On est 3 dans le coup Donc je bête Mais vraiment tout petit Tout petit Il y a un mec Qui fait tapis Il avait R Je lui prends tout Quelle régalade Quelle régal C'est vrai qu'il n'y a pas de kicker Quand tu fais un carré Ah quoi que si Si en vrai Tu peux faire un kicker Si la couleur est sur le board Il y a le kicker Qui rentre en compte Mais c'est vrai que Personne d'autre que moi Pouve avoir carré On est d'accord Mais c'est juste que En plus C'est pas Tu fais carré 2 Avec un petit 4 avec Tu fais carré 2 Magnifique Monsieur C'est un peu Beaucoup monsieur Pour moi Pablo Picasso Exactement Je l'ai pas cru carambard Et je le mange Ici sur le tournoi Vous voyez pas Mais je suis en Je suis en plein récital Je connais rien au poker C'est un jeu full skill Il y a une part de chance Bah c'est les deux Il y a une part de chance Evidemment Mais c'est quand même Un jeu plutôt skillé Evidemment Parce qu'un bon joueur Va forcément te Enfin pas forcément En fait tu peux battre En fait ce qui est bien C'est qu'au poker Justement Un débutant le plus nul Des joueurs Qui sait pas ce qu'il fait Même qu'il fait tapis Avec 2 et 7 Il comprend rien ce qu'il fait Il peut quand même battre Le meilleur joueur du monde Vous vous rendez compte C'est rare C'est rare dans un jeu Tu peux faire ça Mais Sur le long terme Un bon joueur Va exploser un débutant Juste qu'il y a de la chance C'est à dire que Si tu sais pas ce que tu fais Tu relances avec 2 et 7 Et que le board C'est 7,7,7 Bon bah t'as gagné Même si le bon joueur C'est un bon joueur Il peut rien faire Mais l'important Ce ne sont pas les cartes C'est ce que tu en fais Tu vois ce que je veux dire ? Salut les gars C'est pas toi En gros sur une partie Il y a la chance Il joue pas mal Mais sur 100 000 10 000 100 000 parties Ce que font les joueurs pros Ils jouent énormément En partie Bah la chance Elle est bien plus réduite C'est à dire qu'il y a Très peu de joueurs Qui sont vraiment très forts Qui Qui font que perdre Tu vois En tournoi encore Ça peut arriver Parce qu'en tournoi Pour être en table finale D'un tournoi Il faut avoir passé des flips Il faut avoir eu Des bonnes mains C'est difficile D'arriver en table finale Sans que ton tournoi Se soit bien passé Dans le sens où Ça m'étonnerait Qu'il y a des mecs En table finale Qui sont arrivés Non honnêtement J'ai gagné aucun coup J'ai gagné aucun coup J'ai aucune main J'ai que ultra bien joué J'ai passé tous mes bluffs Enfin voilà C'est aussi que Aussi que t'aies de la réussite Des deux côtés C'est à dire que Tu vas passer tes bluffs Parce que le mec en face Il a pas le max Enfin tu vois C'est genre Pas forcément de la chance Qui est induite Mais Genre par rapport à Par rapport au cash game Au cash game Les mecs jouent beaucoup Beaucoup plus de mains D'un coup et tout Donc en cash game Un mec qui est vraiment plus fort Ça va vite se voir Il va vite être plus gagnant Qu'un mec qui est nul Cash and fold Bah là je suis un peu Ouais je suis un peu La salope Je vais peut-être Changer Peut-être me mettre sur l'essai Ah On a une petite main ici Au moment où je parle J'ai déjà joué contre Davidie Non 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 Ah quoi que Si j'ai déjà joué contre Davidie En online Mais pas en live Par contre j'ai déjà été A la table de Moondir Evidemment Et de Mike d'Inka D'ailleurs j'ai claqué un bluff Sur Mike d'Inka Moondir c'est un monstre au tout cas Non Je vais pas dire que c'est un monstre Mais il est pas dégueu quoi Genre il a un petit level Après j'ai joué contre qui du team en live J'ai joué contre Volatile Après c'était un free roll Donc c'est pas exactement pareil J'ai pas beaucoup joué J'ai joué contre Coolchain Pareil où j'ai claqué mon bluff Devant lui Enfin je claque les bluffs Ouais J'ai joué contre Qui Qui Du team J'ai joué contre Michel Abicassis Quand il y était Et sinon Et Fudeville avec la partie Avec Moondir Non Il est fort Coolchain Oui Coolchain Il est C'est pas un joueur Pro Au niveau des meilleurs Ce qu'il a pas le temps De faire que ça Donc il a pas Peut-être le meilleur jeu Au monde Tu vois Mais il est clairement très bon Il sait ce qu'il fait De toute façon vous pouvez regarder Dans la tête d'un pro Avec lui Il est clairement bon Bon le tournoi Je vais voir qui est dedans Encore là Moi je suis 109ème Sur 714 Pour l'instant C'est le crack C'est pas un jeu Contre Mohamed Eny On devait jouer là Pour le tournoi Qui devait se passer En En fin mars Et puis Ça a été cancel Covid dead On ne peut plus On ne peut plus On ne peut plus In dans les deux, c'est un miracle. S'il est dans le tournoi de balle, ok. Allez, on est en pause sur tous les tournois. Je joue une dernière main ici dans le pour la daronne. Et je pense que je vais m'octroyer un petit yaourt. J'ai mangé à midi, j'avoue que j'ai un peu la dalle. J'ai déjà parlé à David, mec, j'ai même déjà touché la main. C'est ouf. Allez, bouge toi, bouge. Preniez du, au plaît, non, je mange que des yaourts nature. Je dois se réunir si je suis à ta table. Bah, impossible, je suis le cheap leader de ma table. À quoi les yaourts nature. Il mérite son titre de génie. Ah bah oui, David dit, le génie, mec. De toute façon, tu n'as qu'à regarder des vidéos YouTube, si tu veux t'en inspirer. Attendez, je vais juste me prendre un petit yaourt. Un petit yogourt, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Gelouf, bah oui. Merci. Hop, le petit lait. Moi, je mange le petit lait, moi. Enfin, je bois. Activia 0%. Ça vous fait bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Combien de calories dans ce yaourt ? 52 cales. 7 g de glucides. 7 g de sucre quand même, parce que vu que c'est du 0%, il y a plus de sucre. Il n'y a pas de gras, il y a plus de sucre, ça dégoûte un peu. Mais on va dire que ça reste raisonnable. 5 g de prot. Et quand même, quand même, 0,2 g de, putain, il y a 200, on dit des centigrames, bah oui, on dit des centigrames. Donc 2 centigrames de sel quand même. Est-ce que c'est un gag ? Je mange de l'air, les amis. Il n'y a pas d'âme à prendre un activé la nature. Comment ça ? Regardez les gars, tour de magie. Durien, se transforme en yaourt. En vrai, manger des yaourts, c'est très bien pour la flore intestinale. Je bois le jus de yaourt, ouais, ouais, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Ok. Bon, attendez, deux secondes. Juste que je check un truc. Gros gain sur un tendra, bah c'est... C'est le sprint, je crois, on a fait deuxième, 1300 balles, on a pris. Est-ce que je crois, on a fait deux secondes. Non, j'ai pas de délire, ouais. On peut plus rejoindre le tournoi du voir, non, t'arrives un peu tard, mon pote. Et merci pour l'abonnement d'un moment. On est reparti. Allez, bouge-toi, bouge ! C'est quoi, mes repas de type ? Bah là, on se mange, je mange pas mal de smoules, là. Bon, qu'est-ce que je fais, les amis ? Est-ce que je paye ici avec mon valet neuf ? Allez. Ah ! Petit valet ! Petit vava ! Putain, le petit neuf qui ne suffit pas, ça me dégoûte. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se refaire. J'avoue que j'aurais peut-être pas dû payer. C'était quand même la moitié de mon tapis pour un valet neuf, c'était... Là, il y avait le bounty. Putain, j'ai pas retrouvé dans mon... Dans mon... Dans mon magasin de bouffe, j'ai pas trouvé les putains de taboulés, les bons taboulés. Bon taboulé, c'est... Vous savez, le taboulé... Taboulé tomate, là. Le taboulé où t'as de la smoule et t'as une conserve avec un mélange. Tu le mets dedans et ça fait un bon taboulé bien frais. Y'a que des taboulés de merde avec des putains de céréales dedans. Ou des taboulés à la menthe, là, ou je sais pas quoi, nique ta mère. J'ai envie de tout casser, gros. Moi, je veux du taboulé et du bon. Mais je trouve pas. Il y en avait avant et ils l'ont enlevé. Allez, paye. Half Skin Skliggs. Des céréales, non mais des... Ouais, des amandes, des trucs comme ça, des raisins secs. C'est chier, c'est chier. Putain, il a pas payé. Check au monop. Ouais, merde. Quel monop parce que... Moi, le monop qui est à côté de chez moi, c'est un petit monop. C'est pas un monop, c'est pas un... Mais vous voyez de quoi je parle. Je parle de taboulés. C'est pas les taboulés orientales. Moi, je les taboulés. Taboulés à la tomate, quoi. Taboulés au jus de tomate, en fait. Il y a du jus de tomate, un peu. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ah, c'est ce taboulé, celui-là, là. Les taboulés. Non disponibles. Taboulés aux tomates fraîches. Voilà, tout ça, là. Ça, c'est du pur régal, quoi. Moi, il n'y a que des taboulés de mort orientales ou je ne sais pas quoi, là. Pour bon. C'est vrai que le taboulé vert, c'est dégueulasse. Voilà, en gros, c'est exactement ça. Le taboulé vert, c'est dégueulasse. Alors, je ne sais pas. C'est un pur éclatement. C'est du pur éclatement. C'est un pur éclatement. un peu faible un peu faible à ce moule indice glucides qui est élevé ouais non mais ça va c'est pas très grave on va les pics de glycémie c'est pas le l'indice glycémie c'est pas non plus trop grave si tu manges pas trop de manches pas trop de tout court en vrai je mange souvent quand je mange de la ce que je mange 80 100 grammes ouais je crois que je mange 100 grammes en grammes de ce moule à 100 grammes cru enfin c'est que c'est quoi le dire après je mange pas que ça en vrai jeu là pour la mise à jour mais en gros bon là à part à part hier où j'ai mangé comme un énorme porc mais j'essaye de quand même de regarder un petit peu ce que je mange et tout et je et je note ça dans l'appli bon par contre là la musique a arrêté de chanter là c'est chiant dans le coin il représente excelsior simplement une location latine qui qui veut dire plus plus haut toujours plus haut toujours plus fort aller de en angers roi deux paires de rois qui se font baiser par le breland 4 du mec l'appli c'est life some en gros le problème c'est que vu ma taille et vu mon exercice physique qui est nul il faut que je mange genre 1800 calories par jour quoi 1800 calories c'est pas beaucoup ça va très vite heureusement que je mange que de repas par parce que si je mangeais trois repas c'est impossible dans l'argent de repas je suis vite aux 1800 donc oh on n'a fait pas mais malheureusement on a fait pas sur trois coeurs bien mais j'ai plus que six blindes j'ai été con j'aurais dû checker checker all in concentré pas concentré là là je fais 70 kg pour un mètre 68 donc en gros j'ai deux trois kilos de trop quoi je suis pas gros tu vois mais bon surtout que j'ai un peu un bide à bière je suis pas un jeune intermittent c'est juste que je je me lève à midi et je mange en gros vers 14 heures et vers 22 heures quoi ce moment et voilà donc je mange pas je mange pas le soir ça on ne couche et quoi sauf si vraiment j'ai trop faim mais ce que je veux dire c'est que je fais pas exprès de faire un jeune intermittent des fiches surtout je le fais plus je le suis pas c'est à dire que des fois je mange je mange à 4h du matin avant de me coucher des fois je mange plutôt plutôt le matin enfin c'est juste de base je mange que de repas alors là aujourd'hui j'ai mangé avant de prendre le stream donc à 13h30 et je vais remanger là tout à l'heure 22 heures je viens de m'éliminer ah je suis désolé mec c'était j'étais intraitable toi qui avait le mais quoi les rois 8 je suis désolé mec je serai pas encore en tf à 22h non mais si je suis éliminé j'arrête à voir vers 22h trop fort bah là j'ai chaté quoi j'ai chaté est-ce qu'il y a des gens sur les squis qui s'amusent comme des des petits coups pas parce que ça me tourne sa mère donc c'est cassé non ça joue après je vois rien moi je suis la salope du pas le droit moi j'ai pas le bonheur ah parce que j'étais sur le truc squeeze point au mal ça joue il ya 91 mec qui joue là bien ouais j'ai des gars bien joué ça régale ça régale et du coup il ya le somme toi tu sais si c'est un juste un problème de serveur où il ya des fois il ya des trucs il ya du code entre guillemets qui fait que ça charge trop de trop de données ou ce genre de truc je n'ai jamais l'appeler le premier truc qui me propose de jeûner deux jours par semaine oui mais t'as demandé de perdre 20 kg en deux heures en deux semaines ou oui 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 ouais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501